bonjour mesdames et messieurs bienvenue c'est maté c'est congo live merci de votre fidélité nous sommes les jeudi 27 juillet 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue c'est matin nous sommes avec notre invité habituel bonjour bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse découvrir sa souveraineté nationale et internationale ouais ça va malheureusement je avec les tours que nous venons de faire de la ville et encore carence d'eau chose qui ne permet pas toute la population de bien quand même vivre comme le comme les voeux de certaines autorités en fait vous savez nous sommes dans la période de la sécheresse mais aussi cette carence est liée au détournement au vol au manque d'organisation à l'interne et à la complicité de certains congolais et c'est pourquoi si vous voyez des millions et des millions que certaines ong ont bouffé dans cette république et d'autres millions que ces ong veulent encore bouffer puis ils trompent au monde qu'ils ont installé l'eau à les autorités quand même de bien voir ces ong merci corps nous avait bouffé plus de 100 millions en disant qu'ils vont installer l'eau à gomme avec leur projet imagine mais qui n'a jamais été réaliste il ya encore l'ong on signale tout à l'heure la giz qui vient encore 14 millions malheureusement cet argent risque encore de se bousiller dans des formations dans des voyages corruption de tournements autre chose cette fois ci nous demandons que les autorités puissent ouvrir l'oeil ou bien que les autorités aussi puisse quand même circuler dans la ville de goma et voir allez-y au lac voir qu'est ce qui c'est qu'est ce qui se passe quand nous les disons les les ces ong internationales veulent qu'à ce que les institutions de l'état puisse tomber en faillite en paix qu'ils puissent avoir les contrôles si la rdc et les autorités s'en foutent personne ne veut se soucier la république de demain mais certaines autorités quand même ils se battent et nous croyons que quand même ils vont s'opposer à ces vols qui risque encore de se planifier comme il faut le 9e jeu de la francophonie démarre ce vendredi à kinshasa la secrétaire générale de l'oif madame louise mouchito abou annonce via son porte-parole qu'elle ne va pas en tout cas faire le déplacement de kinshasa pour participer à ce jeu cela indique telle qu'on n'avait pas en tout cas récit officiellement l'invitation du gouvernement congolais l'invité de radio au capi le vice premier ministre ministre des affaires étrangères l'outil la estime qui est la secrétaire générale de l'oif n'a pas besoin d'invitation pour se rendre à l'invité du fait que l'oif est co-organisateur de ces jeunes il explique que s'il y avait lien de l'invité ça ne poserait aucun problème nous nous faisons la part des choses entre les personnes entre la personne du secrétaire général et l'oif son statut et son origine si madame le secrétaire général n'est pas en tout cas processus de remplir les charges de ses fonctions libres à elle de les faire nous ne sommes pas là à faire obstacle à qui que ce soit expliqué que c'est en fait les chefs de la diplomatie congolaise affirme avoir été saisis par par l'être verbale de l'ambassade de la france et l'avenir de mishikopwa kinshasa pour que les gouvernements prennent des dispositions pour sa sécurité dans la dernière heure on a appris qu'elle ne se rendra pas à kinshasa mais pour nous c'est qu'est sûr mais nous sommes africains et en afrique on n'invite pas quand même les mariés comment on peut vous inviter à votre cérémonie c'est impossible c'est léger de la francophonie et moi je ne vois pas quelle est l'estati spéciale comme celui qui a la dame la rwandaise mshikiwabo pour qu'on puisse inviter mshikiwabo voyez-vous moi je crois que les organisateurs doivent être présents sur intérêts mais si mshikiwabo se reproche de quelque chose mais en quoi la rdc peut en quoi la rdc peut se fier à sa position voyez-vous moi je crois que nous devons faire la part des choses comme a dit les ministres si vous vous sentez vous n'êtes pas capable de vous présenter puisque vous savez c'est que votre pays cause aux congolais tant mieux de rester que de créer des tensions et en plus moi je crois que la dame a joué à la vedette puisque même la population congolaise ne devrait pas laisser les autorités ces temps d'accepter la présence de cette de cette personne maudite chez nous au congo vous savez il ya la dame la fois dernière elle avait fait sortir encore des propos comme quoi il faut qu'ils aient l'audit de leur fichier vous avez du fichier électoral vous avez vu comment est ce que la jeunesse a été mobilisé pour s'opposer à cette histoire même si certains opposants a évolué que les rwandais puissent auditer notre fichier électoral parce que quand on parle de l'oif on parle de mshikiwabo et on parle du rwanda et moi je crois qu'il ya des victoires que la rdc ou bien la population a gagné sur le plan diplomatique premièrement l'absence de mshikiwabo au congo deuxièmement nous nous avions gagné quand on a refusé que les rwandais ne puisse pas auditer notre fichier électoral mais aussi nous nous appelons à nos autorités de prendre des mesures sécuritaires pour sécuriser même nos prisons pour sécuriser même nos marchés nos hôtels pendant cette période de dîner de 9e g de la de la de la francophonie puisque vous rappelez très bien à l'époque quand ces gars voulaient créer le chaos au rwanda ils avaient commencé par s'aimer terreur à la période où il ya des grandes il ya des grandes activités ou manifestations au rwanda et chez nous ce jeu de la francophonie attention l'organiser au congo ce n'était pas les vœux du rwanda et du canada parce que les deux pays jouent leur calcul ensemble ce n'était pas les vœux du congo braza mais nous avions gagné quand même à cet événement sera organisé au congo et c'est pourquoi on devait bien comprendre que les ennemis terroristes peuvent faire des débats vues chez nous c'est pourquoi la vigilance est appelée à tout le monde à la population et aux autorités non c'est un espion si elle parvenait à arriver chez nous comprenez c'est ça ils ont ils ont beaucoup beaucoup de calculs derrière eux et nous ne savons pas s'est rééquipée comment nous ne savons pas devraient elle devrait venir avec combien de personnes voyez-vous c'est que pour nous je crois c'est une victoire sa présence devrait créer beaucoup de tension même chez nous au congo c'est qu'on se réjouis puisque la jeunesse est préparé si mouchikia ou parvenez à fouler ses sales pattes au congo la jeunesse devrait se mobiliser pour refuser son entrée dans les salles des martyrs et ça pouvait créer des problèmes elle a été nommé par l'arrangement de monsieur macron et monsieur kagamé et nous ces arrangements ne nous arrangeait pas imaginez comment quelqu'un ici citoyenne d'un pays anglophone peut devenir chef chef de l'oif non c'est impossible c'est impossible c'était des arrangements et nous ces arrangements ne nous arrangeait pas et c'est pourquoi quand nous voyons les rwandais à représenter les pays qui parlent la langue française comprenez qu'on avait craché si les efforts de ces citoyens congolais vous allez voir même les infos de la rdc les français y est parlé voyez le français y est parlé mais dans les pays où il ne maîtrise même pas le français c'est qui dirige la francophonie c'est impossible pour nous c'était des arrangements obscurs des arrangements qui avaient joué à des faveurs des pays normalement qui devrait à tout prix être président ou bien secrétaire de cette grande organisation on parle de cette révélation les troupes hougandais de l'éhacé auraient en tout cas d'auté des armes et mission des guerres depuis la localité des guerres en territoire de rucho à la régulière il vous souviendra il vous souviendra que c'est ce groupe hougandais était entré en rdc via la frontière de bonnagana avec un arsenal des guerres qui avait laissé par l'ex plus d'une personne le 20 juillet dernier un rapport d'enquête a été publié par 14 ongés du secteur environnemental du nord qui vous cita les militaires hougandais il est assez dans des actes de raconnage et d'exploitation des matières premières vous savez nous l'avions toujours dit les ac et les 1 23 ce sont les mêmes la guerre de d'agression rwandaise dont les grands acteurs ce sont les terroristes rwandais rdf de 1 23 cette guerre a beaucoup 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 d'allure et cette guerre a beaucoup dangereux dont les congolais ne sont même pas au courant voyez-vous et aussi la population congolaise nous devons éviter en un moment d'être un peu dupe nous devons être pragmatique nous quand on a vu quand quand on dénonçait sur l'entrée massive des troupes ou des troupes ougandaises et qu'il y a d'autres qui passaient même à travers les 1 23 personnes ne nous croyaient puisque je vais revenir un peu en arrière en 2013 quand ces 1 23 attaquent encore la ville de goma ils exploitaient les bois rouges toujours dans notre parc ici de virunga et les bois transités directement de l'ouganda et puis les gens ont cru que ces gens vont venir ici nous appuyer pour mettre fin au karaoké de leurs amis c'est impossible deuxièmement maintenant pendant cette guerre les les ougandais les armes avec qui ils étaient venus ces armes ont servi à massacrer nos compatriotes ces armes n'étaient pas venues pour mettre fin au karaoké de leurs amis mais ces armes étaient venues pour appuyer leurs amis et voilà aujourd'hui c'est eux qui bénéficient de cette guerre et c'est ça même les volets économiques de la guerre d'agression de la rdc a toujours fait face et oui les gens produisent des rapports mais ce sont des rapports qui n'ont jamais produit aussi des effets c'est pourquoi nous demandons toujours à notre population de soutenir les fr dc à notre fr dc de ne pas trahir notre population à nos politiciens de s'activer de donner tout ce qu'il faut pour que la paix puisse revenir chez nous mais aussi quand nous voyons les ong venir chez nous où nous protégeons l'environnement nous sommes comme ça comme ça et nous dénonçons 10 jours au jour si l'exploitation illégale sur la menace qui pèse sur notre faune et flore mais personne ne veut prendre ça en considération mais vous allez voir dans leur parlement qu'est ce qu'ils disent notamment dans les dans les parlements européens ils disent la rdc c'est le poumon du continent africain la rdc c'est le mot de l'humanité mais ils ne veulent pas que nous puissions protéger ce que l'idée nous avait doté et nous lançons quand même un message à ces terroristes rwandais en 23 rdf updf de comprendre que la population n'est plus la même population il ya des rapports et rapports nous allons nous réveiller à un moment et nous allons vous balayer nous mêmes c'est que la population ne reste toujours debout que nos autorités puissent se mobiliser que notre armée puisse faire aussi leur travail qui est leur mission principale celle de protéger l'intégrité du territoire national aucun étranger aucun je le dis bien aucun étranger n'acceptera de mourir pour l'intérêt d'un homme congolais pour l'intérêt de la population congolaise pour la souveraineté de la rdc nous même nous devons nous battre pour que la rdc puisse être le veu de l'umumba de kimangu de félix entendre ce qu'il dit et des autres personnes qui se sont sacrifiés pour que la rdc puisse recouvrer sa souveraineté nationale internationale vous savez nous la population on ne peut pas dire que c'est c'est toujours des discours nous la population nous faisons notre mission comme il faut nous défendons notre patrie maintenant ça reste aux autorités de prendre des mesures idoines ou bien des solutions meilleures pour que la paix puisse revenir chez nous mais moi je crois que d'ici peu la paix va revenir si l'étendu territoire national ça je les garantis alors on sait qu'il y a un certain moment il y a des civils qui a dénoncé la participation de l'armée rwandaise dans la chute des mouna gana mais ça n'a jamais démontré ou à la fricte d'Ivoire non c'est que les gens doivent savoir et que la guerre se mène sous beaucoup de formes et sur plusieurs c'est plusieurs fronts et plusieurs plans et les gens doivent comprendre que kishasa oui ils ont du mal peut-être qu'ils ont du mal d'engager la guerre pour des adversaires et ce sont les adversaires d'état qui ne sont pas les moindres voyez vous mais je crois que kishasa un bonjour j'avais entendu le tout nous l'a dit qu'il ya certaines personnes qui étaient venues pour nous aider mais ces personnes seraient des mèches avec les terroristes et ils ne voulaient pas pointer directement les doigts mais c'est lui qu'il parlait c'est que c'est de l'ouganda qu'il parlait mais moi je crois aussi l'essentiel comme nous la population la société civile continuent toujours à alerter qu'on ne puisse pas se fatiguer puisque cette guerre aussi c'est une guerre d'izur voyez vous c'est une guerre d'izur et les gens doivent comprendre aussi si les étrangers nous agressent du jour au jour ils nous menacent dix jours au jour c'est puisque ils ont compris que nos autorités aussi ils ne veulent pas de cette république ils ont compris que les personnes qu'ils avaient implanté au congo avec leur mission ils commencent à les servir les personnes qu'ils avaient promu aujourd'hui ils commencent à les servir et c'est pourquoi nous devons comprendre nous les souverains primaires que c'est nous qui sauveront la rdc c'est pas un étranger qui nous sauvera c'est nous mêmes qui devons nous prendre en charge dans la population fait tout ce qu'il faut c'est aux autorités maintenant qu'il faut poser la question quand il faut se prendre en charge mais nous la population nous savons c'est le moment où rien ne se prendre en charge oui la fois dernière on plairait que nous n'avons pas une armée professionnelle nous n'avons pas de matériel mais aujourd'hui nous avons quand même tout ce qu'il faut et moi je l'ai toujours dit si nous voulons aller au dialogue avec une position de faiblesse on ne gagnera jamais mais si nous allons au dialogue avec la position des forces nous devons gagner cette histoire une fois pour toutes à kishasa beaucoup de personnes sont distraites à notamment je ne parle pas de la population puisque la population il se mobilise j'ai vu nos compatriotes quinois comment est-ce qu'ils ont été tous dans la rue pour dénoncer l'agression rwandaise mais les commandes nos ministres nos députés ce sont nos vrais districts qui ne veulent pas que la rdc puisse s'émanciper je l'ai dit chaque jour si les chefs de l'état félix en train de ce qu'il dit avait au moins cette personne au sein de son gouvernement au moins 100 députés au sein de l'assemblée nationale au moins cinq sénateurs au moins au moins sept généraux je vous dis que gagner cette histoire c'est rien puisqu'il est déterminé mais des personnes autour de lui certaines personnes ne veulent pas comprendre que c'est le bon moment pour que la rdc aille de l'avant non vous savez il ya des personnes qui viennent vous dire qu'ils vous soutiennent mais au fin ils cherchent l'argent autour de vous mais ne sont pas là pour concrétiser non non c'est pas parce qu'il travaille il veut l'argent puisque le chef de l'état ce qui est sûr le chef d'état félix dans ce qui dit son pouvoir il faut il faut être clair c'était un pouvoir légal mais il n'avait pas la légitimité et la légitimité c'est lorsque vous avez le soutien populaire puisque vous savez comment est-ce qu'il y avait beaucoup de rimeurs si les élections autre chose mais aujourd'hui le chef de l'état à une légitimité incalculable aujourd'hui le chef de l'état à les soutiens populaires de la population mais les politiciens autour de lui il ne le soutient même pas les politiciens veulent l'argent et ses politiciens veulent voir tu sais qu'il est souhait pour dire si nous on avait souhait dans notre 18 ans pourquoi lui aussi ne peut pas être sûr nous savons qu'il ya quand même certains généraux qui qui mettent quand même les congo en avant les congo ou rien mais il ya d'autres aussi qui complotent contre la rdc ils se disent être des généraux mais eux mêmes ils mettent les cales dans les bottes il est dans ils mettent les roues dans les bottes du chef de l'état pour qu'ils ne puissent pas mettre mettre fin à cette histoire vous savez si la guerre parvenait à finir en rdc il ya beaucoup de personnes qui vont devenir pliqué des pauvres pliqué nous puisqu'il profite dans l'insécurité puisqu'il préfère qu'il ya la guerre pour qu'ils puissent exploiter nos minerais et qu'ils puissent exploiter les bois qu'ils puissent détourner puisqu'ils savent que personne ne va les poursuivre tant que nous sommes encore concentrés sur la guerre c'est pourquoi nous disons à la population mobilisez vous ne vous fatiguez pas dénoncer toujours dénoncer dénoncer jusqu'au bout nous allons arriver à un niveau où nous mêmes nous allons suivre ses ministres c'est député c'est généraux qui ne font pas leur mission comme il faut puisqu'ils sont là au nom du peuple congolais mais lorsqu'ils ne travaillent pas pour notre intérêt nous n'allons pas laisser ces gens continuer toujours à badiner avec la population soutien total à nos voyants phares dc c'est en vous où repose notre histoire notre espoir et nous sommes sûr et certains que vous allez gagner cette histoire malheureusement les politiciens qui vous bloquent qui ne veulent pas vouloir concrétiser la vision du chef de l'état mais nous croyons quand même que vous allez au finish y arriver nous sommes derrière vous et nous ne vous lâcherons jamais c'est pourquoi nous mobilisons encore la jeunesse intégrer massivement au sein de la police au sein de l'armée pour contrecarrer le plan machiavélique de l'ennemi qui nous agresse oui aussi ce sont des comportements qu'il faut bannir en afrique puisque les histoires des coups d'état deviennent aussi comme la vie dont les africains devraient s'accoutir mais or ce n'est pas ce qui aussi ailleurs mais aussi il faut réfléchir sur comment bannir le pouvoir de tout président africain qui ne veut pas que la paix puisse revenir en afrique si ça serait au rwanda je vraiment si si c'était au rwanda j'allais féliciter l'armée merci c'est vous qui l'édite je les assume de nous avoir regardé on s'est retrouvé d'aimer à l'ouverture les firmes de 9e g de la frangophonie qui s'ouvre à kinshasa en tout cas mesdames et messieurs nous disons bye bye mais ça va regarder en direct et à l'exclusivité c'est qu'on va nous sommes les jeudi vincent si je crois oui les jeudi 27 juin le 27 juillet pardon